Bonjour, aujourd'hui on est à Font-Romeu parce que regardez, c'est magnifique. C'est la période qui va commencer des vacances. Il faut que Font-Romeu soit en capacité d'accueillir tous les touristes de toute la France et de l'Europe qui vont descendre. Et nous, on a notre part de contribution puisque nous allons faire en sorte que tout le monde ait de l'eau de bonne qualité et qu'en plus, qu'on l'utilise, ça ne se voit pas puisqu'on va en prendre soin, on va l'évacuer et on va la traiter pour bien soigner cette eau. Personne ne s'en rend compte, mais l'eau c'est plus qu'important. Et si on pose de 3000 à 35 000 habitants, comment vous faites pour gérer ces eaux ? Justement, on a une organisation adaptée à pouvoir justement faire face à cette multiplication par 10. On multiplie par plus de 10 la population. Ça veut dire que les besoins en eau sont multipliés par 10. Ça veut dire que les eaux usées sont multipliées par 10. Et ça, pendant 2-3 mois. Ça veut dire que pendant 2-3 mois, on doit être en mesure de pouvoir faire passer ces installations qui fonctionnaient de 3000 à 35 000. L'enjeu, c'est donc la gestion de l'eau ? La gestion de l'eau. Ça veut dire qu'il faut préparer avant. Ça commence avant aujourd'hui. Ça commence avant en préparant les pompes, en préparant les canalisations, en préparant les usines à pouvoir doubler leur fonctionnement. Ici, un consommateur moyen, combien il consomme par rapport à un consommateur d'une ville moyenne ? Alors, la consommation moyenne d'une ville est de l'ordre de 100 litres par jour, 120 litres. 120 mètres cubes par an. C'est 120 mètres cubes par an un foyer de 4 enfants dans une ville. Ici, on serait un peu moindre puisqu'on a du balnéaire. Donc, ça descend autour des 80 ou 60 mètres cubes par an sur des habitations de ce style-là. Les canons à neige, la consommation d'eau est au cœur de pas mal de préoccupations. Est-ce que la problématique des stations de ski, on la retrouve sur le littoral également ? Alors, on a la chance en Occitanie d'avoir cette expérience, de pouvoir s'adapter aux fluctuations des usagers. Puisque vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on multiplie par 10 l'hiver. Donc, les équipes, elles sont là. Elles ne sont pas vacances en février. Les usines, on les prépare en amont et on est prêt à pouvoir travailler dans des conditions quand même un peu plus compliquées que le littoral. Parce que vous verrez demain, lorsqu'on va sur les usines, elles sont au milieu de la montagne, au milieu de la neige. Il faut avoir des équipements spéciaux. Il faut avoir des montagnards avec nous, des gens de la région, parce qu'il faut avoir accès. Et puis, il faut travailler dans des conditions assez dures. Alors que sur le littoral, il fait beau, c'est l'été, c'est quand même plus sympa. Donc, la question de l'eau, c'est aussi savoir réduire la consommation, les fuites, etc. Est-ce qu'il y a une inquiétude ? Tout le monde parle des cadons à neige, etc. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur la consommation d'eau ici, dans ce magnifique paysage ? Alors, il y a une inquiétude partout, puisque d'abord, préserver la ressource, ça a du sens, puisque c'est une denrée rare et précieuse et essentielle à la vie. Donc, il faut la préserver. Alors, on préserve comment ? Par deux choses. La premièrement, on fait en sorte que sur les réseaux d'eau potable, on ait le meilleur rendement. Et c'est possible grâce aux nouvelles technologies qu'on met en place. On met des capteurs, on met des détecteurs, on met des compteurs intelligents sur les réseaux qui vont nous alerter dès qu'on voit qu'il y a une forte consommation qui passe dans les canalisations. Donc, l'objectif des collectivités, c'est d'avoir le meilleur rendement possible, c'est-à-dire au-delà de 80 %, ce qui est le cas à fond, on remue. Donc, c'est un bon élève. Mais parce qu'on a mis... La collectivité a fait le choix de mettre les technologies, de faire le choix de mettre les moyens, de préserver sa ressource. Deuxièmement, on est allé plus loin. La collectivité a dit, mais attendez, nous, on fait attention à l'eau, mais il faut que l'usager fasse attention à l'eau pour deux raisons-là. La première, préserver la ressource. La deuxième, préserver leur porte-monnaie. Parce que quand il y a une fuite, on s'en rend compte qu'on reçoit la facture une fois ou deux fois par an. Et là, c'est trop tard. Alors, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis en œuvre des compteurs de télérelève, des compteurs connectés, qui vont alerter l'usager lorsqu'il y a une consommation qui est anormale. Donc, on reçoit un SMS ou un coup de fil ou un courrier, suivant le choix de contact qu'on a fait. Et ensuite, vite, on agit. Et c'est d'autant plus important, balnéaire, que ce soit ici en montagne, que ce soit en littoral. Pourquoi ? Souvent, il y a des gens qui ont des résidences secondaires. Des fois, il peut y avoir des fuites. Je veux dire, on arrive, dégâts, factures évidemment douloureuses. Et trop tard, quoi. Donc là, surtout que là, vous voyez l'hiver, ça peut geler, ça peut péter, il fait froid, etc. Et bien là, il y a une alerte. Vite, ils peuvent appeler leur syndic, le voisin, un plombier et on répare. Ça, c'est important. Justement, comment vous préparez au réchauffement climatique ? Et comment vous préparez les esprits, les élus, les habitants ? Comment on prépare tout ça ? Alors, on prépare tout ça en justement travaillant sur notre fond de métier, à savoir le rendement de réseau. Vous savez, tous ces capteurs qu'on met sur les réseaux, etc., tous ces capteurs, c'est plein de données. Il faut derrière pouvoir les analyser. Donc, on a développé des modèles intelligents qui vont interpréter ces milliers d'informations qu'on a. Et ensuite, on va travailler sur des sujets de développement et d'économie circulaire. On est en plein cœur là-dessus. Par exemple, je vais vous citer l'exemple d'Agde. D'Agde qui est aussi 300 000 habitants l'été pour 30 000, première station d'Europe en touriste. Et l'été, ils ont beaucoup besoin d'eau pour arroser le golf. Et l'été, c'est là où il y a le plus de monde. C'est là où on est ric-rac au niveau de la ressource. Et arroser du golf, un golf avec de l'eau potable, c'était quand même philosophiquement un sujet. Et on a fait le choix grâce aux technologies d'ultrafiltration, puisque Agde a fait le choix de mettre une station d'épuration en membrane. Ça veut dire quoi ? En sortie, l'eau est de qualité ou de médiade. Donc, ça veut dire qu'on peut arroser le golf. C'est de l'eau comme la rivière, etc. Et aujourd'hui, grâce à cette technologie, grâce au souhait du territoire, de la ville d'Agde, on va arroser le golf du Cap d'Agde avec l'eau dans la station d'épuration. Ça a quand même du sens. On est vraiment la boucle bouclée.